Ici, pas de feu d'artifice ou de défilé festif. Sur la stèle Tefana, l'atmosphère est empreinte de gravité et de recueillement. Un dépôt de gerbe en mémoire aux combattants haïtiens. Je suis là depuis être petite, on va dire, même quand j'étais encore un tout petit enfant, je venais avec mes grands-parents, mes parents, pour commémorer chaque année. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop le sens de cette commémoration. Mais maintenant que j'ai grandi, je commence à comprendre certaines choses. Tu connais l'histoire ? C'est ça, oui. C'est important de soutenir cette démarche. Notre peuple a sa langue, son propre pays. C'est pour ça que nous, les descendants des Houyari, des familles royales, nous sommes venus soutenir cette démarche. C'est la première fois que moi, j'assiste à cette cérémonie. Pour le Tavni Huiratira, cette contre-manifestation à la fête de l'autonomie est devenue un moment fort du calendrier politique, l'occasion de rappeler que la colonisation en Poignésie ne s'est pas faite sans heure. Nous avons perdu notre liberté et notre souveraineté à cette date-là, après une période de guerre où certains de nos ancêtres sont décédés. Donc des personnes sont mortes pour défendre notre liberté. Des chants, des prières, des discours, le Tavni à l'art de manier les symboles, prochain rendez-vous politique le 2 juillet pour commémorer la date anniversaire du premier tir nucléaire en Polynésie. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.